Liban. Liban ? Yes ! Bienvenue Liban. C'est cool. Maintenant tu dis Liban, tout le monde pense Carlos. Est-ce que tu as eu des infos avant ? Comment ça s'est passé ? Toi aussi t'as été surpris ? Ouais ? Honnêtement, puisqu'on parle de Carlos, on va parler de Carlos un peu. Moi je t'avoue que j'étais contre lui. Ok ? Mais j'ai vu la conférence, je me suis dit, franchement il est fort. Mais j'ai rien compris. Tu vois, le mec il fuit le Japon, il arrive à Beyrouth, il fait une conférence de presse. Depuis quand c'est légal ça ? Tu sais, t'as donné qu'il a fait, il fallait faire des slides, je ne savais pas moi. Et en plus il est arrivé avec des journalistes, il est arrivé en mode gagnant de Tokyo Express. Bon, moi j'ai fait la Turquie, qu'est-ce qu'on gagne ici ? Et quel moment il était à l'aide ? Costard, cravate, powerpoint, tout le monde a pris des croissants, on peut commencer la conférence. Putain là, il est fort. Et il avait réponse à tout. C'est ça qui a l'impression, il avait réponse à tout. Peu importe la question, genre tu poses sur Nissan, sur les impôts, tout. Même quand on lui a dit, mais quand même t'as organisé ton anniversaire au château de Versailles. Il a dit, ouais mais non, j'ai payé, il y avait une formule à 12,95 euros. Et ça venait avec le château de Versailles, voilà. Et je dis, putain franchement, il est fort. Mais dans l'affaire, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas eu Eric Dupond-Moretti qui s'est saisi de l'affaire. Parce que lui, il adore ce genre de choses. Il a défendu Balkany, la Fermera, Satan. Il aime le challenge, il y va. Et après je me dis, putain, c'est vrai que c'est pas une très bonne stratégie de défense de prendre Eric Dupond-Moretti. Parce que moi, si j'étais juge, et je vois un accusé rentrer avec Eric Dupond-Moretti, je sais que je veux rester impartial, mais dans ma tête, je fais, ah, la vie de ma mère, il est coupable. Sinon, il serait pas venu avec Eric Dupond-Moretti. Tu sais, quand tu viens avec Eric Dupond-Moretti, tu sais que le cadre de la loi ne va pas te suivre. Tu sais, il te faut quelqu'un pour aller gratter dans les annexes B12, Alineadano. J'ai dit, putain, mais Carlos, franchement, Carlos, tu sais, là où il était vraiment, j'ai dit ça, c'est à Ali Vallée, c'est que quand tu lui as dit, « Ouais, mais pourquoi vous avez fui le Japon ? » Il a dit, « Ouais, j'ai pas fui le Japon, en fait, c'est parce que la justice japonaise est injuste. Je préfère être jugé au Liban. Ils sont beaucoup plus justes. » Parce que je connais un très bon juge libanais, qui est très raisonnable en termes de tarifs, mais c'est un tarif d'effort.